Et bien salut tout le monde, c'est Iris et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Mission Equitation Chevauché vers l'Orient. La dernière fois, on s'était donc rendu en Argentine. Là, on avait donc fait un petit spectacle avec Phoenix dans le chapitre qui est ici. Et ensuite, on avait découvert que Diane l'avait maltraité et qu'elle avait peur d'elle. Et du coup, on l'avait désensibilisé au rouge parce que c'était une couleur qui l'associait à Diane. Et ensuite, on a continué l'entraînement avec Olympe pour pouvoir faire la compétition. Et il y a eu malheureusement un petit incident qui est survenu. Et du coup, on n'a pas vu finir le concours. Et aujourd'hui, on a été convenu à un tournage de films en Inde avec Phoenix. Et donc du coup, c'est ce qu'on va aller faire. Alors du coup, rendons-nous en Inde, ma foi. Ok, allons-y. Je ne suis plus rapide cette fois. Ah, tu vois. Toute l'équipe t'attendait avec impatience. Tu verras, l'Inde, c'est un pays plein de surprises. Permets-moi de te présenter Mottil Al-Sing, le réalisateur. C'est la Cavalière ? Elle est parfaite. Très bien. Allez-vous préparer, nous tournons bientôt. Ta loge est là-bas. Prends le temps de te reposer. Je t'appellerai quand nous aurons besoin de toi. Ah, tu verras. Quelqu'un t'attend. Oh non. Oh non. Bienvenue en Inde. Je t'avais dit que les médaillons étaient inséparables. Sanjay ? C'est une blague ? C'est quoi cette affiche ? Je suis bien la vedette de ce film. Mais il fallait que j'assure moi-même les parties à cheval. C'est pour ça que je m'entraînais avec Matteo Baldoni. Et moi, je deviens quoi ? Le caprice d'une star ? Mais non. Tu m'en veux de ne pas te l'avoir dit tout de suite ? Ils sont aussi chiants l'un que l'autre. Comment veux-tu que j'ai confiance en toi maintenant ? Oh, ils me saoulent. Ils sont chiants l'un comme l'autre. Et non, en fait, je me souvenais des petits temples là-bas, mais je ne me souvenais pas que ça ressemblait à un immense désert. Ok, cool. Non, par contre, c'est hilarant en fait. Ils sont chiants les deux, l'un comme l'autre. Ils sont relous. Je vous assure, c'est quoi le truc qui est sur le mur là-bas ? Parce que c'est bizarre. Bon, alors on va parler à Émilie. Elle est trop vénère maintenant. Ouais, ok, c'est parti. On ne peut pas aller là-dedans. Ah, c'est l'écurie, d'accord. Donc, on a Phénix. On a Oasis. On a Rebelle. Papyrus. Nirvana. Oh, qui est un palomino. On ne voit pas beaucoup. Depuis le début, on a Olin, bien sûr, qui est là. J'ai bien Nirvana, moi, pour l'instant. On a Raja. Et on a Bambou. D'accord, très bien. Bah, écoutez. Ah, eh oui, bon, Phénix qui est là. Mais ça, c'est normal. Ok. Est-ce qu'il est loin ? Parce que, genre, si on y va à pied, est-ce que ça va ? J'espère qu'il ne va pas me dire. Il fallait que tu prennes Phénix. Je ne vais pas faire tout l'aller-retour. Alors. Bah, c'est loin, quand même. J'ai peut-être dû prendre un cheval. Je ne sais pas. Ouais, non, ça ne me dit pas grand-chose, quand même. Je dois vous avouer que... Dans mes souvenirs, ça ne me dit pas grand-chose. À part les temples qui sont là, le reste ne me dit absolument rien. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien d'autre, finalement. À part ça, il n'y a rien, donc forcément. Alors, rendons-nous. Là, j'aurais vraiment dû prendre un cheval. Je suis sûr qu'il va me dire. Mais tu n'as pas Phénix. Il faut que tu t'entraînes avec Phénix. Je suis sûre, on me suis fait avoir. Oh là là. Allez, c'est parti. Quoi, ce Paddock, là, des Enfers ? Attention, est-ce qu'on va faire recte ? Alors, Manon, tu as vu Sanjay ? On fait les potins mondains ou on travaille ? C'est tellement vénère, ça me fait trop rire. Ah, ça ne s'est pas passé comme Sanjay le souhaitait, j'ai l'impression. Bon, Singh veut faire une cascade qui demande une préparation de ton cheval. Il va falloir l'habituer à passer au travers d'un décor. Oui, ça, c'était cool. Qu'est-ce que je dois faire ? Tout ce décor est en carton-pâte et en mousse. Ton cheval et toi ne risquaient rien. Malheureusement, lui ne le sait pas. Il va falloir qu'il te fasse une confiance aveugle. Tu dois commencer par l'habituer. Ça, je me souviens, on va tout casser, on va forcer dans tous les murs après. Ça va être énorme. Manon, j'ai l'impression que tu as la tête. Ouais, ok, bon, je vais aller chercher Phoenix parce qu'il commence à me saouler. J'aurais dû le prendre de base parce que là, du coup... Bref. Ce n'est pas grave. Je vais couper ça. Ce ne sera plus simple pour vous. Parce que, de toute façon, c'est un petit peu ma faute. Je vais vous faire un petit peu ma faute. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ne fasse pas le coup du... Ton cheval n'a pas assez confiance en toi. On va encore se retaper le voyage dans l'autre sens. Si te plaît, dis-moi que c'est bon. Il faut que tu prépares Phénix pour la prochaine scène. Oh, cool. Phénix et toi, allez bientôt commencer à tourner votre première scène. Mais il va falloir habituer le cheval aux effets spéciaux, et notamment aux faux murs en mousse qu'il devra traverser. Approchez doucement du mur dans un premier temps, afin que Phénix comprenne qu'il ne risque rien. Bon, on va commencer par quelque chose de simple. Ça, ça va être marrant. Ça, ça va être très marrant. Ça, c'était cool, je me souviens. Le cheval bulldozer. Enfin, c'est marrant une fois qu'il a compris. C'est... Tout doux. Ok, ça va plus vite en même temps. Mais j'étais au port. Et Phénix. Gagne. Bon, ma souris s'est prise, donc la vieille, tout va bien. Je pense qu'il commence à prendre confiance. Oh. Pourquoi il se passe rien ? Ah, ah, ah. Je crois qu'il est prêt pour la scène. Vous allez voir, ça va être énorme. V'avoir signe sur le plateau de tournage numéro 1. Je vous assure, ça va être énorme. Ça, c'était une de mes parties préférées du jeu. Allez, c'est parti. Alors. Ah, vous voilà. Votre cheval est prêt ? Je vous explique la scène. L'histoire se passe il y a quelques siècles. Satri est une princesse qui doit épouser un jeune prince dont elle est amoureuse. Mais un roi voisin la convoite. Il déclare la guerre à son père et essaie de capturer Satri. Pour éviter d'être capturé, Satri demande l'aide des dieux. L'un d'eux, sous la forme d'un cheval noir, l'aide à s'enfuir. En échange, il demande à rester près d'elle. Elle doit le protéger et surtout, surtout ne jamais dévoiler son secret. L'histoire. Nous allons tourner la scène de la fuite. Vous devez suivre le parcours en respectant les marques et le temps. Bien sûr. Alors. On tourne. Tu veux doubler la vedette féminine du film pour toutes les scènes à cheval. La première scène consiste en une séquence de fuite. La princesse doit traverser un labyrinthe et passer à la fin à travers un mur pour s'échapper. Fait attention à bien suivre le parcours indiqué et à être dans les temps. Et je crois qu'on va t'habiller en plus, c'est en princesse indienne ou quoi ? Ah ouais, c'est énorme. Allez, c'est parti. Très bien, on continue ! Ah, c'est où qu'il faut aller. Putain, c'est mal indiqué. Oh, il faut qu'il faut aller où ? Là ? Ok. Oui, c'est bon ! Allez-y ! Il faut aller où ? Ah, il faut passer. Sur la planche. Mon dieu. Ouais, il y a un câble de trois, un texte de. Oh, il faut qu'il y ait où, là. Là, dash. Ah, what the fuck, il y a un mur invisible dans le truc. Oh la base. Ouais, allez, c'est parti, on enchaîne. Ah, notre... Ah, mademoiselle Manon, j'effectue un reportage sur le polo. J'ai entendu dire par un collègue indien que Phoenix participait à un tournage dans la région. Aussi, je suis venu aux nouvelles. Pensez-vous que vous pourrez m'accorder une interview ? Bien sûr. Parfait. Maintenant, allons-y alors. Manon, vous avez récemment abandonné une compétition que vous étiez sur le point de remporter pour le bien-être d'un cheval. Ce qui est un geste admirable. Aujourd'hui, vous participez à un tournage en compagnie de Phoenix qui, grâce à vos soins, semble revenu au mieux de sa forme. Qu'est-ce que cela fait de devenir une vedette ? Vedette, non. Simple cascadeuse. La vraie vedette, c'est Phoenix. Oui, nous l'avons vu à l'œuvre. C'est un cheval extraordinaire et que nous n'attendions pas dans cet emploi. Il est sans conteste promis un grand avenir dans le cinéma. Phoenix est avant tout un cheval qui aime le spectacle. C'est lui qui décidera de ce qu'il désire. Non, pas que vous avez remarqué qu'il n'y a jamais de caméra avec le finaliste. Oh, ça me saoule. En fait, vraiment, l'histoire, elle est vraiment pourrie. Mais bon, c'est marrant. Au moins, pour une fois, ce n'est pas juste de la compétition. On ne peut pas se plaindre. Il faut aller là. On va aller là. Qu'est-ce que c'est perdu ? Oh, il y a un monsieur. Non, il n'y a rien. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Il faut qu'il y ait un truc avec les bateaux. Je crois, je ne suis pas sûre. Il y a un petit chemin qui monte de la montagne. J'espère qu'on va pouvoir y aller. Ça m'intrigue. Et ce n'est pas là. C'est plus lent. Ok, on va y être. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va galoper dans tout le palais aussi. Ou alors, c'est peut-être en haut de la montagne, du coup. Bon, je crois que c'est en haut de la montagne. Mais écoutez, justement, on va pouvoir utiliser ce chemin. Cool. Alors, du coup, je ne sais pas ce qu'on va faire au fond de la montagne. Mais écoutez, moi, je n'ai pas trop de mots à dire. Donc, allez, Félix. J'ai l'impression qu'ils sont lents, des fois, quand on est juste comme ça. Ou alors, c'est peut-être parce que c'est très ouvert. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. On est passé loin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elles ne disent pas qu'on va se faire téléporter, parce que sinon, ça va être assez relou de devoir faire tout le chemin inversé. On est bien sur le bon chemin, parce qu'il y a un panneau de scène. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? En fait, j'ai bien l'ombre qui nous suit, genre qu'il avance en même temps que nous. Très logique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Vous savez quoi, c'est un fait ? Je ne me souvenais pas tant que ça. Mais bon. Alors. Ah oui, c'est énorme. Eh bien, en vrai, le tournage du film, il est énorme, parce qu'on doit tout casser, en fait. Le seul principe du truc, c'est casser tout. Alors, dans cette nouvelle scène, la princesse et son cheval doivent venir à bout d'un démon, envoyé pour le capturer. Tu dois traverser le plateau de tournage à toute allure en tirant derrière toi une poupée représentant le démon. Presse, près des murs, pour le faire tomber sur la poupée. Alors, ça, ça va être marrant. Tout le monde est prêt pour la scène de destruction ? Action ! Là, il faut juste tout casser, Renard. Putain, le machin, il vole dans tous les sens, oh mon dieu. C'est buggé au possible. Oui, c'est cela, balancez-le partout. Oui, allez-y. Je vous aime. Chiba, la déesse de la destruction. C'est l'apocalypse ! Je me suis dit que c'est trop le mec, hein. Rien à vrai que c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ne soyez pas timide. Je veux te tout voler en déclin. Oui, bah écoute, je fais ce que je veux, d'accord. C'était parfait. Parfait. Merci à tous. Très bon travail. D'accord. Oh non, il faut que je tape tout le chemin sans qu'il me téléporte. Je me suis en sérieux, là. Bon, c'était marrant. N'empêche, voilà, en fait, le principe de l'Inde, c'est que ça reste marrant avec leur délire de film. N'empêche, c'est joli, hein. Mais ouais, non. J'aime bien aussi le délire du film parce que c'est marrant. Genre, on casse tout. Et le film, là, enfin, n'a aucun sens. Plus le scénario, quoi. S'il vous plaît. Oh là là. Et puis les cordes... A chaque fois qu'ils te foutent une corde que tu dois traîner, elle part toujours dans tous les sens. Je... C'est... Non, mais de toute façon, vu le reste, on ne pouvait pas s'attendre à mieux, hein. C'est marrant. Bon, alors du coup, est-ce qu'il faut qu'on aille en face, là ? Oh, mais dites pas qu'il faut qu'on aille là. S'il vous plaît, je n'ai pas envie de tout retraverser. C'est vrai que je dois retraverser toute la flotte. Ça va me prendre 20 minutes de faire tout le tour. Eh bien, heureusement, vous vous désapparagnez ça, parce qu'au final, c'était même pas là où on avait vu. C'est à gauche... Enfin, à droite, plutôt. C'était devant comment on arrive de l'écurie, en fait. Donc, du coup, en fait, c'est encore plus loin que ce que j'imaginais. Et du coup, ça, on ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que je volumais un peu. Ah oui, ça va falloir galoper dans toute la... Je pense qu'on te fait une réserve, je pense que c'est ce que c'est. Phoenix, Fire, c'est super. En tout cas, ça aussi, ça va être marrant. En fait, tout est marrant dans le film. Allez. Bien, on passe à la scène suivante. La princesse ne quitte plus son cheval tant elle lui est reconnaissante. Son amant commence à en être jaloux. Ici, la princesse aide des vaches à traverser la rivière. On doit sentir une connivence avec sa monture. Quel mec, il est complètement buggé. Alors, du coup, cette scène est beaucoup plus calme que les précédentes. La princesse est en sécurité dans un vieux temple. Tu vas devoir guider les vaches sacrées. Place-toi derrière elle pour les faire aller dans la bonne direction. Ne vois pas trop vite pour ne pas les effrayer. Oh, ça, ça va être chiant. Ce n'est pas une scène importante. Essayons de ne pas y passer la journée. Est-ce qu'il y en a qui se bat, en fait ? Ah non, il faut les emmener là. Ah oui, oh, fuck. Ça va être relou, vous allez voir. Ouais, ben, désolé, mais ton cercle... Vous traversez la rivière ou on ne traverse rien ? Non, mais comment ça part ? S'il-vous-plaît. On se dépêche ! On va pas faire une scène d'éliminute avec les vaches, quand même ! Mais en même temps, elles en perdent tout le temps, tes vaches de nuise, là, putain. Ça, c'était chiant. Ça, c'est comme la multif, c'est sérieux. C'est long, c'est long ! C'est long, c'est chiant. Non, c'est pas là-bas. Ah, c'est horrible. Tour. Ok, c'est bon pour moi ! Ah, cool. Ça, je vais pas mettre trop de temps. On a assez travaillé pour aujourd'hui. Ok, cool. Quelques semaines plus tard. Ah ouais, carrément, semaines, quoi. Oh non, vas-t'en, tu me saoules. En vrai, ce mec, il vient plusieurs semaines après pour s'excuser, quoi. Ouais. Alors, un singe vient de te voler quelque chose. Vite, rattrape-le avant qu'il me laisse enfuie. Prends ton cheval et pars à la poursuite du singe qui semble se diriger vers un vieux temple. Attention à ne pas te laisser distancer. Oh non, je crois savoir ce qu'il va se passer après. T'as mis, monte dessus, mais... Oui, bah attends, faut que tu me disais qu'elle monte dessus. Monte dessus, mais quelle cruche. Allez, défèche-toi. Allez, c'est parti. Oh non, 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 mais je crois que je sais ce qu'il va se passer à la fin, maintenant. Non, je suis pas en vie, mais c'est mal. Je suis pas en vie. En fait, on le call, mais... Il est déplacé, mais je vais plus vite que le singe, en fait, mais encore. C'est compliqué à passer ce moment-là, on va aller moins vite. C'est à moi. Sanjay, tu mets pas dessus, Sanjay, je vais pas où il va. Bah monte, oh putain, il est conçu. Oui, bon, t'es-toi, d'accord, c'est un peu chaud. Sanjay, t'es-toi. Au moins, c'est bien, il est tellement fluorescent qu'on le voit à travers l'herbe. Pas bien complexe. Oh, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais il se dirige, c'est random. Il aurait aussi, on peut tout casser ou pas? Par contre, si je me souviens, avec le temple, avec le singe, je sais, je me souviens. Qu'est-ce qu'il fout, il a des mouvements. Il faut que de faire con. Il faut que je fasse quoi? Est-ce que je vais suivre, comme ça? Ouais. Oh non, ça va pas être son médaillon à la con. Oh, non. Oh. Et t'aurais pu ne pas attendre plusieurs semaines pour t'excuser aussi. Qu'est-ce que tu veux? Et si loin de chez lui, en plus. Et que comptez-vous faire? Phoenix est un membre de ma famille. S'il désire continuer à tourner, je sais qu'il voudra le faire avec moi. Comptez-vous le remettre également dans le circuit de la compétition? Je sais que vous allez très bientôt en Allemagne. Manon, semblant s'être retirée de la compétition, vous êtes à nouveau la grande favorite. Manon est adorable et talentueuse. Mais c'est surtout son cheval qui lui a permis de gagner. J'avais malheureusement la dernière fois que nous nous sommes affrontées, un cheval en dessous du sien. Oh, bien sûr. Mademoiselle, j'ai un film à finir. Peu m'importe à qui appartient ce cheval. J'ai besoin de lui tout de suite pour une sanitaire vital. Et pourquoi on me l'appliquait, ce cheval en fait, il était avec moi? Si vous voulez monter aujourd'hui, mettez-vous en tenue et rendez-vous sur le plateau. Sinon, laissez-moi travailler. Je... Il doit être un peu perturbé. Je vais laisser ma main le monter pour cette fois. Oui, je pense que ce sera plus efficace. C'est tout le sourire qu'elle a fait à la fin. Voici la situation. La princesse a vaincu le roi des mons. Mais le prince est jaloux de l'attention qu'elle porte à son cheval. Il lui demande de choisir entre l'animal et lui. Ne pouvant briser sa promesse, elle choisit de quitter son prince. Le chorégraphe a mis au point une danse entre votre cheval et celui de Sanjay. C'est une scène triste pour les personnages. Il faut que cela se voit. Oh ouais, on va trop s'amuser. Alors, c'est une scène bien... C'est un scène? Comment il y écrit, putain? C'est pas la première fois. Bref, c'est une scène bien triste que tu t'as prête à tourner. Diane est revenue prendre Phoenix. C'est la dernière fois que vous allez pouvoir tourner ensemble. C'est aussi la dernière fois que tu reverras Sanjay avant la fin du tournage. Dans le film, la scène est aussi une scène de séparation. La princesse est celui qu'elle aime. Suis le parcours et respecte bien les allures et figures demandées. Ok, suivez bien la chorégraphie. Oh non, ça va être relou, je crois. Enfin, relou, ça va. Voilà, quoi. Ça va être marrant. Ça va être malaise. Oh, il fait la musique. Ok, tu vas. Oh. Allez. Ok. Bon. Ok. Ah. Qu'est-ce que ça me fait arriver à la poche ? Sauf même plus que j'étais petite, je trouvais le scénario un peu bidon mais c'est marrant. C'est bidon mais c'est marrant. Par contre, on doit faire que du pas. C'est un peu relou non ? Ok. Dis-le où sont de gel ? Pas du tout là, d'accord, très bien. Ah, il est pas espagnol direct. Genre il sait faire ça, lui. Oui. Ils sentent bien comme il faut, ils savent déjà faire plein de trucs. Comme ça. Ah, toujours pas espagnol. Très bien. Très bien pour moi. Pas normal. Très bien. Bon bah du coup ça va, on anime bien tout à 140. Donc on s'en sort relativement bien, je trouve. C'est pareil, notre cavalière monte en Amazon comme si elle avait toujours un faux sac. Enfin, en fait, les chevaux, les cavaliers, ils savent bien tout faire alors que... Oh, regardez, elle fait la gueule, elle est tournée. Elle ne regarde même pas. Oh, c'est trop... Oh, c'est trop... Fasse bagnale. C'est trop marrant le passionné. Oh, regardez le cheval d'en face quand il me plaît. C'est énorme, c'est trop marrant. Mais je vais m'assurer de mon cheval les partants. Et c'est bon on voit le point. Tranquille. Ok. Je ne sais pas s'il y a autre chose en quoi. Peut-être encore une scène ? Je ne sais plus. Et c'est fini, là, hein ? C'est rien. Ok. Ok, elle a disparu. Très bien. Tout à fait. Je me demande comment je peux exploiter ça dans un film, mais après, chacun peut se faire ainsi, mais... Enfin, ouais, mais voilà. Bref, il faut comprendre ce que je veux dire, quoi. Wow, ça déconne. Très bien. Watchmark, c'est fini. S'il te plaît, je... Et pas espagnol pour finir, là, quoi, c'est d'ailleurs. En plus, je vais gagner plus 9, là, pour le pas espagnol. C'est cool. Et c'est fini. Et ça, parfait ! Quelle tristesse ! Quelle l'élancolie ! Ouais. Impeccable ! C'était parfait ! Merci à tous ! Cool. Et du coup, c'est... Oui, d'accord, il y a une affiche. Très bien. Enfin, on a un téléphone, même. Allô, Manon ? Viens me rejoindre à l'école de Polo. J'ai une surprise. Dépêche-toi, mais te fais pas voir ! Après le tournage, Emilie te téléphone. Elle veut te voir en un lieu mystérieux. Que veut-elle ? Avance discrètement jusqu'au rendez-vous. Faisant attention au gardien. Ne te fais surtout pas voir où tu devras recommencer depuis le début. Ah oui, c'était marrant, ça. Il y a quelqu'un qui peut prendre un cheval. Sauf que, ben... Pas de chevaux, là. Donc, ça va être compliqué, si. Ok, bon, on va faire un pied, de toute façon. Il y a un garde qui est là. C'est-à-dire qu'il me voit, genre... Est-ce qu'il y a un truc pour dire ce qu'il voit ou pas, déjà ? Il passe par là, finalement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se déplacer ? En fait, je comprends pas. Je ne devrais pas m'approcher. Il ne faut pas qu'on voit. Ah, ben, c'est là, ok. Mais on rentre par où ? Par l'autre côté ou on rentre par là ? Ouais, j'en... Ah, d'accord. Ok, les gardes à 2 mètres, mais on se rend compte dans un endroit où on peut clairement nous voir. Ouais, non, mais alors là, il va falloir revoir votre stratégie. Parce que si vous voulez pouvoir vous faire voir par les gardes, mais que vous allez dans un endroit où on vous voit très bien, il y a un problème. Après, chacun fait ce qu'il veut. Parce que là, on ne va pas jouer en plein milieu, quand même. Moi, je ne la vois pas, mais bon. Ah oui, elle en Emily. Ah oui. Ils vont nous voir, là. Putain, ils sont à 2 mètres, les mecs. Mais comment l'as-tu amené ici ? Ok. Ok, j'arrive. Deux secondes. Ah, c'est logique. Bah oui, parce qu'ils sont à 2 mètres. Donc... Allez, monte-le ! Il n'attend que toi ! Ok, vas-y. Alors... Emily a réussi à libérer Phoenix pour te permettre de retrouver le magnifique frisson qu'elle t'a conviée à ce mystérieux rendez-vous. Avec Phoenix, tu vas pouvoir faire quelques figures de voltige en liberté. Votre plaisir à tous les deux. Tu peux faire les figures de ton choix. Plus la figure est difficile, plus elle te rapporte. Il n'y a pas de parcours imposé. Alors, si tu me demandes de faire la voltige toute seule, je ne vais pas y arriver. Je vais le dire tout de suite. Oh non, c'est la musique. Pourquoi tu es musicale ? Ouais, voilà, Tsukane. Et genre, ils sont là, les mecs. À quel moment ils ne voient pas, quoi. Et comment on fait les figures ? Je ne sais pas comment on fait les figures, en fait. Je ne sais pas comment on fait les figures. Ok, je n'ai pas compris comment on fait les figures. Je l'ai juste partout. Je ne comprends pas si il faut que je fasse les figures. En fait, il faut que je fasse les figures différentes. Je ne sais pas comment les faire. Oh, fuck. Comment je fais ? Ah, ça, c'est plus dur. Ça, ça m'a gagné 4 points. Enfin, 2 points. Excuse-moi. Oh, ça, ça m'a gagné ici. Ça, ok, cool. Ok, moi, si je fais ça, du coup, je vais gagner les 2 points, c'est bon. Non, attends. On va me tirer comme ça. Non, on va me tirer comme ça. Non, oui, ouais. Non, non, fais pas ça. Je n'ai pas compris. Comment on fait ? Je n'ai pas compris. Oh, mais tu n'expliques rien. Il n'explique rien. Non, c'est... Voilà, ouais, bien sûr. Voilà, comme ça. Ok, ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux ? Merci pour cette danse, Fénix. Ok, bon, je n'ai pas compris comment il fallait le faire, mais... Enfin, comment il fallait le faire, mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait, Manon ? On le cache et on le ramène en France ? Non, Émilie. Nous n'avons pas le choix. Il faut le ramener à son propriétaire. Si on apprend que tu as volé, Fénix, nous aurons des problèmes. Nous devons le récupérer légalement. Mais oui, on y arrivera. Et là, il faut ramener Fénix à son enclos avant qu'on ne s'aperçoive de sa disparition. Il n'y a pas question de laisser Diane reprendre le Fénix qu'elle a maltraitée, mais il faut user d'un moyen légal. On ne peut pas simplement le voler. Retourne à l'enclos avec Fénix et Émilie. Ne vous faites pas repérer par les gardes. Si Fénix devient nerveux, parlez doucement pour la calmer. D'accord. Suis-moi ! J'ai repéré un chemin par où on ne se fera pas trop remarquer. Je ne peux pas monter dessus ? Enfin, tu veux me dire, il faut se taper Émilie et envoyer à pied. Je suis sûr que si je vais trop vite devant elle, ils vont me dire « Ouais, tu n'attends pas Émilie. » Putain, il y a un garde qui est juste là. Il vient où ? Je ne sais pas à quelle portée de voix, en fait. C'est ça qui est mal fait. On va aller tout droit là, ça a l'air d'aller. Tout doucement, il faut être discret. Ni vu ni connu. Bien sûr, personne n'a rien vu. On était à deux mètres, mais ils n'ont pas vu. Bon, ok. En fait, on a juste marché tout droit depuis l'enclos. D'accord. C'était pas bien complexe. Doucement. Très bien. Bah, ok, cool. Et c'est ça l'enclos ? Ok, cool. Et ma jauge de voix, non ? Ah, c'est le redécendant. Ah, elle met une bombe à descendre. Non, ok. Bah, c'était pas très complexe. Voilà. L'infiltration à son... Ce moment-là. Voilà, son box est là. Ne t'inquiète pas, Phoenix. Je reviendrai bientôt. Je te le promets. Je ne laisserai pas Diane te faire du mal. Mais oui. Oh, les valises. Ouh là, la position. Il commence pas à t'énerver. Et nous le reprends de force. Tu ferais vraiment n'importe quoi pour ce cheval, n'est-ce pas ? Que veux-tu en échange de Phoenix ? J'ai perdu quelques sponsors après le concours en Argentine. Ils pensent que j'aurais perdu si tu étais allée jusqu'au bout. Voici ce que je te propose. Tu participes au prochain concours en Allemagne, mais sans Olympe. Si tu gagnes, je te laisse Phoenix. Et si je perds ? Si tu perds, ma chère, Olympe et Phoenix sont à moi. Les gens verront ce que je peux faire avec cette jument. D'accord. Ouais. Et du coup, c'est la fin des haricots. Voilà. Enfin, je crois. Non. C'est là-bas qu'il faut aller ? Pourquoi il y a un truc là-bas ? C'est pas loin. Oh non, c'est pas tout là-bas. Oh, c'est loin, attendez, on va prendre un cheval. Et excusez-moi, mais encore une fois, dans cet épisode, je vais aller manger. Donc écoutez, on se retrouve d'ici quelques minutes pour continuer notre superbe aventure en Inde. Et qui ne va peut-être pas durer longtemps, vu que le van est là. Je pense que ça veut dire qu'on va bientôt avoir fini. Bref, sur ce, à tout de suite. Donc écoutez, on va en profiter, on va aller voir ça. Peut-être à faire du horseball, du coup, du truc comme ça. Parce que c'est un peu tout ce que ça m'inspire là-bas. Ou peut-être, je sais pas, enfin, moi ça m'inspire que ça. Et vous pouvez voir d'ailleurs que, si on va venir des pays, donc que le niveau des trucs augmente, et bien du coup, les faux de base ont des stats. Comme là, il y a 4 partout. Et donc du coup, voilà, je vais la supprimer là-bas. Parce que, c'est le premier cheval de panneau vidéo qu'on voit dans le jeu. Et du coup, c'était joli que je trouvais le plus joli dans l'écurie. Donc, par contre, il y a une tâche un peu bizarre, là-haut. Au niveau de la tâche de queue, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, écoutez. C'est bon, ça va, je pense qu'on va peut-être faire un peu de, 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 d'avoir ce boulot de polo, je sais pas. Je vais parler de polo tout à l'heure. Ou alors, je sais pas. Alors, où est la personne en question ? C'est là, c'est pas là. Ah, ce n'est pas là. Ah ouais, d'accord, c'est chaud. Ah ouais, non, en fait, je crois. Excuse-moi, j'ai un truc. D'accord, je sais pas pourquoi. Je ne m'en sors pas. Et du coup, en fait, je crois que c'est... Qu'il y a simplement un souci. Parce que la personne, et le... Là, par exemple, quand j'avance trop là, hop, il me dit que c'est derrière moi. Donc, il y a personne. Donc, je pense que c'est encore une fois un bug du jeu. Très bien, merci le jeu. De nous faire subir des bugs. Qui n'amènent à rien. Bah, du coup, il n'y a rien. Donc, on va rien faire. On va juste se rendre au vent. Pour partir au prochain pays. Qui aura lieu de la sauter dans le prochain épisode. Du coup, j'espère que celui-ci vous aura plu. Personnellement, j'ai trouvé que c'était cool. Ça change un peu de la routine. Et le tourage était cool. C'était assez marrant de faire les scènes et tout ça. Surtout les scènes, on devait tout détruire. Donc, c'est plutôt cool. Et le dernier pays, ça va être le plus cool. Parce que justement, on va devoir essayer de... De gagner, entre guillemets, Phénix et Olympe par la même occasion. Et là, on nous autorise, entre guillemets, à utiliser un autre cheval. Que ces deux-là. Et donc ça, ça va être cool. Donc, écoutez, on verra bien. Quel cheval est-ce qu'on choisit ? Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne nuit. Une bonne matinée, comme d'habitude. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite de Mission Equitation. Même la fin, je pense. C'était Easy Risk. Bye bye tout le monde.